Nous sommes le responsable national de la convergence des jeunesses républicaines, appelé Cogère. Nous étions venus ici ce soir pour faire un grand rassemblement dans le cadre de la coalition Benobok-Yakar dans sa France Jeune. Nous nous sommes réunis, je remercie tous les camarades parce que le siège était plein à craquer et c'était pour lancer un message, un message pour dire à la jeunesse de se tenir prêts. Parce que nous devons tout le temps, chaque jour que je fais, matin, midi, soir, surveiller cette opposition et défendre le président de la République. Maintenant, lancer un message d'unité à l'endroit de tous les jeunes de la coalition Benobok-Yakar. Mais également, donner un rendez-vous la semaine prochaine. Le mercredi prochain, nous comptons mobiliser un grand rassemblement au niveau de la place de la nation pour montrer à l'opposition qu'en termes de mobilisation, nous leur damons le pied, le pion. Et nous sommes plus forts que même sur le terrain. C'était ça, en tout cas, ce qui nous a permis ce matin, ce soir, de mobiliser tout ce beau monde, tous les jeunes pour passer un message. Mais également, je remercie le président de la République, celui qui est en train de travailler dans ce pays. Et nous sommes en phase avec la liste Benobok-Yakar. Et nous voulons lui donner une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Vous vouliez faire un compte de l'assemblement pour montrer votre capacité de mobilisation. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu l'impression que vous n'avez pas pu canaliser la jeunesse ou bien que la permanence n'a pas pu recevoir toute la mobilisation que vous faites. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez vu, même de vos propres yeux, qu'il y avait beaucoup de jeunes. En réalité, le siège était très petit, était exigué pour accueillir tout ce beau monde. C'est la raison pour laquelle il y a eu quelques déraillements, quelques débordements. Et là, je pense que c'est propre à la politique. Ce que nous lançons, c'est véritablement appeler à l'union des cœurs pour que le président de la République puisse avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Je vous remercie de vous, je vous remercie de vous. Vous êtes venu, vous êtes venu, vous êtes venu, vous êtes venu, vous êtes venu. Vous êtes venu, 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 vous êtes venu. Pour l'opposition, nous sommes véritablement mobilisés, nous sommes prêts à faire face à l'opposition. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, le message que j'ai lancé, c'est un message d'unité. Nous devons être venu pour mieux faire le travail, pour mieux faire le président Macky Sall. Parce que le président Macky Sall, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Il mérite d'être soutenu. Nous, sous notre posture, nous allons les appeler, nous allons les appeler, pour que nous avons une majorité, si nous avons une seule à faire face à l'Assemblée nationale. Nous, nous avons pu évoluer les projets, nous ne pouvons pas le remercier. Maintenant, nous allons vouloir, la semaine prochaine, le mercredi prochain, organiser un rassemblement du MAGA, MAGA, MAG, pour une opposition, nous allons les mobiliser, nous allons les appeler pour rassurer toute la jeunesse de la mouvance présidentielle. L'élection ici, ici, nous allons gagner pour le président Macky Sall. C'est la place de la nation que nous voulons faire. Nous allons parler de toute la jeunesse de Beno Bokyakar, et de divoter à l'unité, parce que le président ne mérite pas certains ajustements. C'est ça. Nous avons vu ce qu'il y a des rassemblements qui ont fait des gens, qu'est-ce que c'est un problème interne ? C'est un problème interne. C'est ce qu'on sait, c'est que nous voulons appeler le président Macky Sall, pour qu'il y ait une majorité confortable à l'Assemblée nationale.